Deuxième épisode. Votre cerveau stabilise l'ambiguïté, l'importance de l'interprétation. Ce que vous venez d'entendre s'appelle la gamme de Shepard, en anglais le Shepard Tone, pour ceux qui voudraient le réécouter. Vous avez eu l'impression d'avoir une note qui monte jusqu'à l'infini. Si vous disiez que ce n'est pas vrai, que cette note est juste en train de faire une boucle sur elle-même, la gamme de Shepard. Et sans doute une des illusions auditives les plus connues pour ceux qui s'intéressent aux différentes illusions perceptibles qui peuvent toucher nos cerveaux. C'est l'équivalent un peu auditif d'illusions d'optique que vous connaissez tous, des deux visages qui peuvent aussi être perçus comme un vase. Notre cerveau n'a pas une sorte d'oreille musicale absolue. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont une oreille musicale absolue, pour vous la gamme de Shepard ne fonctionne pas. Notre cerveau est tout le temps en train de faire des opérations pour essayer de comprendre la perception qu'il est en train d'avoir. Si au premier épisode on a vu comment est-ce qu'on est en train de filtrer l'attention, à cette deuxième étape de notre reconstruction du monde, on va commencer à mettre de soi dans le monde. Notre cerveau va comparer nos modèles mentaux préexistants, ce qu'on sait sur les sons, sur la musique, sur ce qu'on voit, sur l'information à laquelle nous sommes confrontés, et la mettre en exergue avec ce qu'on appelle nos a priori, ce que je sais du monde. On a tous des a priori sur les gammes de musique, de Rémi face au Lassido, et dans la gamme de Shepard on va utiliser des sortes de tours de passe-passe auditifs pour vous donner l'illusion de cette gamme qui monte en infini. Peut-être qu'on pourrait la réécouter. ... 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